Acheter en toute sécurité sur internet, voici mes 16 conseils. Cette vidéo m'a été demandée par une cliente qui m'a dit qu'elle aimerait bien savoir comment bien acheter sur internet et ne pas avoir de soucis. Et bien, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. J'ai réalisé cette vidéo grâce à l'intelligence artificielle, je vous en parle à la fin de celle-ci. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et si vous ne me connaissez pas encore, j'ai un site internet qui vous apprend à être totalement autonome avec votre ordinateur. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner mes 16 meilleurs conseils pour pouvoir avoir la possibilité d'acheter sur internet sereinement. Alors, mon premier conseil, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir peur d'acheter sur internet. Pourquoi ? Et bien parce que vous êtes très nombreux à ne pas forcément vouloir franchir le pas, mais sachez qu'il y a énormément de monde qui le font déjà. Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est fiable. C'est fiable, mais il faut faire attention. Et les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, j'espère, vous donneront envie de franchir le pas. Donc, il y a deux parties importantes qu'il va falloir regarder. Il y a la partie vendeur et comment il se passe sur internet, et la partie acheteur de notre côté, savoir si notre ordinateur est OK et notre connexion internet est OK. Donc, pour ce faire, nous allons avoir plusieurs choses à regarder. Donc, mon premier conseil va être d'acheter sur des sites réputés. Des sites réputés, ça peut être Amazon, ça peut être la FNAC, ça peut être tous les sites pour lesquels vous avez déjà une connaissance d'une boutique physique. Ça, ça peut être une première bonne solution pour acheter. Alors, il faut que vous fassiez attention, cependant, quand vous allez acheter sur ces sites, que ce soit la FNAC, que ce soit C-Discount, que ce soit Amazon, vous avez sur ces sites ce que l'on appelle des marketplaces. Les marketplaces, c'est quoi ? C'est des endroits où vous allez pouvoir, en tant que particulier, vendre des choses sur ces marketplaces. Donc, vous achetez sur Amazon, vous achetez sur la FNAC, mais vous achetez sur le marketplace, c'est-à-dire que ce sont des vendeurs tiers. Ce n'est pas Amazon qui vend, ce sont des vendeurs qui passent par la plateforme d'Amazon ou de la FNAC ou de C-Discount et qui vont vendre des choses. Donc, faites attention, si vous achetez sur Amazon, de bien faire attention si les vendeurs qui vendent les objets, si ce sont des vendeurs tiers, si ce n'est pas Amazon, de voir qu'ils ont les étoiles qui vont bien pour pouvoir être sûrs que c'est une bonne boutique. En général, ces plateformes font très attention à leurs vendeurs, mais il peut arriver qu'un nouveau vendeur ne soit pas honnête et ces plateformes n'ont pas encore eu le temps de le détecter. Donc, regardez bien les avis des vendeurs si vous achetez sur ce genre de site où il y a des marketplaces, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment être important à regarder. Mais en général, si vous passez par Amazon et si c'est envoyé par Amazon, vous avez des garanties quand même pour l'objet si vous ne l'avez pas reçu, si vous avez des problèmes de dysfonctionnement ou ce genre de choses. Donc, les grandes plateformes, en général, essayent de conserver leur réputation et de favoriser l'acheteur plutôt que le vendeur. D'ailleurs, les vendeurs le savent bien, quand on est sur ce type de plateforme, c'est toujours un peu pénible quand on a des mauvais avis d'utilisateurs, ce qui est le cas également de Paypal. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Donc, comme je vous disais, vous pouvez acheter sur des sites que vous connaissez, mais vous pouvez aussi acheter sur des sites que vous ne connaissez moins. Faites attention cependant aux prochains conseils que je vais vous donner et gardez à l'esprit que si vous achetez sur des sites qui sont un peu moins connus, eh bien, il faudra faire attention. Par exemple, si vous êtes sur mon site, j'ai une boutique qui se trouve ici et sur la boutique, vous allez pouvoir acheter un certain nombre de choses. Mais quand vous allez acheter une formation, moi, je n'utilise pas des processeurs de paiement qui sont intégrés à mon site, je passe directement par Paypal. Donc, c'est plus sécurisé pour vous et aussi pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Paypal, je vais vous en reparler évidemment parce que ça va faire partie des choses qui sont importantes à utiliser pour faire vos achats Internet. Mais en tout cas, sachez que le premier conseil que je peux vous donner, qui peut être un conseil évident, mais qu'il faut quand même suivre, c'est acheter sur des gros sites. Et si vous achetez sur des petits sites, soyez vigilant à un certain nombre de paramètres dont je vais vous parler. La deuxième chose quand vous allez vouloir faire des achats sécurisés sur Internet, c'est de vérifier que le site est bien en HTTPS. HTTPS, ça veut dire quoi ? C'est un protocole de cryptage qui va permettre en fait de sécuriser les données qui partent de chez vous et qui arrivent sur le serveur sur lequel vous allez acheter. C'est-à-dire qu'elles ne pourront pas forcément être interceptées pendant la transaction. Et donc, si vous envoyez des mots de passe, si vous envoyez votre numéro de carte bancaire, etc., tout ça, c'est chiffré au départ et c'est déchiffré à l'arrivée sur le site du vendeur. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi. Quand vous faites des achats sur Internet, vérifiez bien quand vous êtes au moment du protocole d'achat que vous avez bien l'option qui se trouve ici, qui est HTTPS dans l'adresse. Si vous ne la voyez pas apparaître, parce que parfois c'est caché, il vous suffit simplement de cliquer sur l'adresse et le HTTPS va apparaître. Donc, si le site n'est pas en HTTPS, je vous déconseille d'acheter. Aujourd'hui, normalement, les solutions de sécurisation de données de bout en bout, donc de votre point de départ au point d'arrivée sur le serveur sur lequel vous souhaitez acheter, eh bien, sont abordables. Et même moi, sur mon site, vous voyez, mon site est en HTTPS. Ça veut dire que les données qui transitent entre chez vous et chez moi sont sécurisées, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise Paypal pour les paiements. Alors, un petit bémol aussi, ce n'est pas parce que c'est HTTPS que tout est sécurisé. Ça ne veut pas dire que le vendeur sur lequel vous allez acheter est sécurisé. Ça veut juste dire que les données qui partent de chez vous et qui arrivent chez le vendeur, sont sécurisées, elles ne peuvent en théorie pas être interceptées au milieu. Mais on va voir aussi du côté ordinateur que si vous avez des logiciels malveillants sur votre PC, il est possible que l'information soit récupérée avant même qu'elle ne parte. Donc, il faudra aussi voir du côté de votre ordinateur, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, côté vendeur et votre côté à vous, côté acheteur, le côté du PC et de votre connexion Internet. Donc, en résumé, cet HTTPS est important quand vous faites vos achats, mais ne garantit pas que votre vendeur sera honnête. Un troisième point qui me paraît évident, mais que je vais quand même être obligé de vous dire, c'est que lorsque vous achetez sur Internet, faites attention aux affaires, aux trop bonnes affaires. Quand vous voyez que le prix est divisé par trois, c'est qu'il y a souvent un problème. Donc, faites attention si vous voyez des trop bonnes affaires sur Internet. Si vous êtes sur un site Internet qui vous met une publicité de quelque chose que vous avez envie d'acheter et que vous voyez que c'est à 30% du prix, il y a peu de chances que ce soit ça. Donc, faites très attention aux bonnes affaires parce que les bonnes affaires, en général, elles vous redirigent vers des vendeurs qui ne sont pas toujours honnêtes. Donc, ça peut être soit ils vont vous récupérer vos coordonnées bancaires, soit vous ne verrez jamais le produit arriver chez vous. Bref, ce conseil, attention aux trop bonnes affaires, appliquez-le le plus souvent possible parce que je vois des personnes qui se font arnaquer avec des affaires comme celle-là où on se dit « Ah, mais c'est super, 50% en moins, etc. » En tout cas, si vous voyez une bonne affaire, référez-vous au point numéro 1, c'est-à-dire des sites de référence. Si vous voyez ça sur un site aléatoire, faites attention quand même à ces bonnes affaires qui n'en sont pas forcément. Je préfère vous le dire, même si c'est basique, de faire attention à ça. Alors, un quatrième conseil, ça va être de lire les avis des utilisateurs sur le site. Donc, que ce soit sur le produit que vous souhaitez acheter ou que ce soit sur le site en question, il faut que vous puissiez regarder les avis du site. Si vous êtes sur le site d'Amazon, en général, vous savez que vous n'aurez pas de problème. Mais si toutefois, vous êtes sur un site que vous ne connaissez pas trop, essayez de chercher des avis. Alors, si c'est un site qui vend pas mal de choses, vous devriez trouver des avis sur Internet. Alors, attention aux avis sur Internet parce qu'il y a des personnes malveillantes qui peuvent acheter des avis sur des sites et donc demander à des amis ou à beaucoup, beaucoup d'amis ou à des gens aléatoires de donner des avis. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement fiable parce que les personnes malhonnêtes peuvent très bien faire en sorte d'avoir des avis. Plus le nombre d'avis sera grand et plus, eh bien, il y a de chances que la fiabilité soit bonne. Encore une fois, faites appel à votre bon sens, ce qui vous permettra, comme ceci, eh bien, d'avoir la possibilité de ne pas tomber dans le panneau de site Internet qui soit mauvais. Ensuite, cinquième conseil, n'achetez pas lorsque vous êtes sur des Wi-Fi publics. Des Wi-Fi publics, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes en balade et que vous êtes connecté sur un Wi-Fi à la gare dans un restaurant qui vous propose du Wi-Fi, ne faites pas d'achat parce que, eh bien, quand vous êtes sur ces réseaux Wi-Fi, vous n'êtes pas forcément sur des réseaux qui sont sécurisés, même si en théorie, ça l'est. Mais des personnes malveillantes peuvent récupérer les informations et ensuite, eh bien, les utiliser. Donc, si vous devez faire des achats, ne faites pas ça sur un Wi-Fi public. Essayez d'utiliser votre connexion 4G, 5G, si vous avez, pour faire vos achats, mais surtout pas quand vous êtes connecté à un Wi-Fi public parce que ça pourrait être pénible. Il en va de même chez vous, du côté de chez vous, cette fois-ci. Si vous utilisez le Wi-Fi, il faut que vous vous assuriez que votre Wi-Fi est bien sécurisé. J'aurai l'occasion de vous en reparler, que ce soit pour le mot de passe et de vous assurer que personne ne se connecte à votre Wi-Fi. Pour ça, j'ai fait une petite vidéo qui vous explique ça. Je vous la mets dans les liens ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton « plus » sous cette vidéo et vous retrouverez toutes les informations en complément de celle-ci dans la rubrique des liens. Donc, évitez et même ne le faites pas si vous avez la possibilité d'acheter quand vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public. Sixième conseil, utilisez des moyens de paiement sécurisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez la possibilité d'utiliser un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses, ça va être quoi ? Ça va être par exemple Paypal. Paypal, il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas l'utiliser, mais quoi qu'on en dise, c'est quand même une solution sécurisée. C'est-à-dire que Paypal fera toujours, ou dans la majorité des cas, confiance à l'acheteur et pas forcément au vendeur. Donc, Paypal est une solution sécurisée qui vous permet, lorsque vous allez payer avec votre compte Paypal, de demander un remboursement s'il y a un problème. Et comme je vous dis, en général, Paypal sera souvent du côté de l'acheteur. Donc, tous les vendeurs qui vendent par Paypal, ce qui est mon cas puisque je vends par Paypal sur mon site, quand il y a un souci, je ne cherche pas à savoir si c'est légitime ou pas, je rembourse l'acheteur. Et c'est en ça que Paypal, c'est bien quand vous êtes acheteur. Donc, Paypal, ça peut être une solution sécurisée. Et quand vous allez payer sur le site avec ça, si vous rencontrez un problème, vous pouvez contacter Paypal pour qu'il vous rembourse. Et Paypal sera en mesure de récupérer l'argent pour vous le redonner. La deuxième solution, ça peut être aussi une carte bleue virtuelle, ce qu'on entend par une e-carte bleue. Et une e-carte bleue, c'est une carte qui va vous permettre de provisionner un certain montant ou d'avoir un montant lorsque vous faites votre achat qui sera soit l'exact montant du paiement que vous souhaitez faire. Donc, si par exemple, vous faites un paiement, je n'en sais rien, à 55 euros, il va vous générer un numéro de carte pour ce paiement à 55 euros. Et ce numéro de carte sera unique et vous ne l'utiliserez qu'une fois. Alors, certes, ça ne veut pas forcément dire que l'achat sera légitime, mais ça veut dire qu'ils ne pourront pas récupérer vos coordonnées de carte bancaire, puisque ce numéro de carte bleue aura été généré pour un seul achat et un seul achat de 55 euros. Donc, votre achat sera celui-ci. Après, vous avez aussi des e-cartes bleues de provisionnement, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez provisionner, je ne sais pas moi, 100 euros sur une carte avec un numéro qu'ils vont vous donner et ce numéro de carte bleue ne pourra pas être débité de plus de 100 euros. Donc, si par exemple, vous faites un achat de 30 euros, il restera 70 euros sur ce numéro de carte bancaire. Ça, ça dépend un petit peu des banques sur lesquelles vous êtes. Il faut demander cette solution d'e-cartes bleues et il faut voir un petit peu avec eux ce qu'ils proposent. Est-ce que c'est des montants uniques ou est-ce que c'est des montants provisionnés ? Peut-être que certaines banques font les deux, peut-être que certaines banques ne font que l'un ou l'autre. Après, moi, personnellement, ce n'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, ce système d'e-cartes bleues. Je trouve ça un peu contraignant pour faire les différentes manipulations. il faut provisionner sa carte, ça demande un certain nombre de manipulations. Après, lorsque moi, je fais mes achats sur Internet, je fais ça sur des sites de confiance et sinon, je fais très attention aux choses que je vous ai indiquées et aux choses que je vais également vous indiquer. Mais la solution des paiements sécurisés, que ce soit par Paypal ou que ce soit par une e-carte bleue, peut être un bon moyen pour ne pas éventuellement vous faire arnaquer du montant supplémentaire de ce que vous étiez prêt à mettre. Parce que si votre vrai numéro de carte bleue part sur Internet, là, ça peut générer des achats qui ne sont pas à vous. Après, la bonne nouvelle, entre guillemets, si je puis dire, qui est un peu contraignante, mais qui est quand même une bonne nouvelle, c'est que si vous avez des achats qui ne sont pas justifiés sur vos relevés bancaires, eh bien, vous pouvez contacter votre banque en disant que ce n'est pas vous qui avez fait ces achats et en théorie, la banque est censée vous rembourser. Alors, il y a certaines conditions dans lesquelles elle ne pourra pas vous rembourser et ces conditions, c'est si vous vous êtes authentifié sur l'achat. Vous avez certainement déjà vu ces authentifications que vous avez soit sur votre téléphone ou on vous envoie un SMS pour valider votre achat. Et dans ce cas-là, eh bien, votre achat est validé par vous, donc vous n'aurez pas de recours pour vous faire rembourser par la banque. Quoi qu'il en soit, si vous avez un problème avec un marchand, n'hésitez pas à contacter votre banque pour lui dire, eh bien, quelle solution pourrait être trouvée. En complément de tout ça, évitez les virements bancaires, évitez les mandats, parce que, eh bien, l'argent va partir et vous ne savez pas trop comment. Surtout avec les virements, une fois que le virement a été réalisé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, faites attention par rapport à tout ça parce que ça peut être vraiment très problématique. Donc, privilégiez quand même les moyens que je viens de vous indiquer. Paypal, carte bleue, e-carte bleue, etc. Le conseil suivant, qui est le septième conseil, c'est utiliser des mots de passe-fort. Pourquoi ? Eh bien, parce que utiliser des mots de passe-fort, c'est très important. Vous avez besoin de deux choses très importantes quand vous avez des mots de passe sur Internet. Le premier, c'est avoir des mots de passe qui soient forts et le deuxième, avoir des mots de passe qui soient sectorisés. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire, eh bien, que quand vous allez aller sur un site, il faut que votre mot de passe soit fort pour ne pas que des personnes puissent le casser. Avoir des mots de passe forts, je vous explique ça dans une formation. Avoir des mots de passe sécurisés, je vous explique ça aussi dans la même formation sur les mots de passe. Avoir des mots de passe sectorisés, ça veut dire avoir des mots de passe différents pour chacun des comptes que vous utilisez. Que ce soit Amazon, que ce soit eBay, que ce soit Paypal, que ce soit votre banque, que ce soit les sites Internet sur lesquels vous vous connectez. Ça peut paraître contraignant, mais c'est indispensable pour que vous ayez une bonne sécurité sur votre ordinateur. J'ai fait une formation qui est gratuite que vous pourrez retrouver. Je vous mettrai un lien ci-dessous. Vous arriverez sur cette formation. Il vous suffit de vous inscrire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous cliquez soit sur je m'inscris, et c'est gratuit. Soit vous arrivez directement sur cette page. Vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail. Vous validez votre inscription. Faites attention de ne pas vous tromper dans votre adresse e-mail. Mais ça vous permet comme ceci de recevoir une formation par e-mail que je vous envoie pour apprendre à avoir des mots de passe forts, avoir des mots de passe sécurisés, pouvoir gérer tous ces mots de passe facilement. Parce qu'évidemment, quand on a beaucoup de comptes, on se dit que c'est impossible. Mais c'est très important que vous ayez ça, des mots de passe forts, des mots de passe sécurisés. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un récupère votre mot de passe, par exemple sur Amazon, pour une raison x ou y, ou pas sur Amazon, mais sur un site, un petit site internet, que quelqu'un récupère vos coordonnées identifiées en mot de passe, eh bien, il va essayer ses identifiants mots de passe sur différents sites. Et si, par exemple, sur Amazon, vous avez enregistré votre carte bancaire, eh bien, il va pouvoir se connecter sur votre compte Amazon et faire ses achats. Donc, c'est très important que vous ayez des mots de passe forts et sécurisés sur chacun des sites sur lesquels vous allez acheter et même, en général, sur les sites sur lesquels vous vous connectez, il est important d'avoir des mots de passe forts et sécurisés. Donc, n'hésitez pas, vous cliquez sur le bouton plus dans la description. Je vous mets tous les liens en rapport avec cette vidéo et notamment cette formation pour savoir bien gérer vos mots de passe. Alors, le huitième point rejoint le point numéro 7. Le huitième point, c'est utiliser la validation deux étapes quand c'est possible. C'est quoi la validation deux étapes ? C'est une fois que vous avez donc votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter sur le site en question, vous allez les saisir et quand vous avez validé votre identifiant mot de passe, eh bien, il va vous demander une autre authentification. Ça peut se faire avec votre téléphone, ça peut se faire par l'intermédiaire d'une application comme Google Authenticator. Bref, ce sont des possibilités donc soit par l'intermédiaire de votre téléphone, soit par l'intermédiaire donc d'une application qui est aussi sur votre téléphone et qui vous permettra eh bien, de vous assurer que c'est bien vous. Votre identifiant et votre mot de passe peuvent être piratés et en théorie, votre téléphone et votre application beaucoup moins. Donc, si vous avez une validation deux étapes, ça vous permettra de sécuriser encore plus eh bien, votre connexion sur le site internet. Tous les sites ne le proposent pas, c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu facultatif, mais sur les sites qui le permettent, eh bien, je vous conseille de l'activer. C'est le cas par exemple de Google, c'est le cas par exemple d'autres sites comme Paypal, etc. Donc, pensez à activer cette activation de facteur pour, eh bien, être sûr que ce sera bien vous qui utiliserez vos coordonnées pour payer et pas quelqu'un d'autre. Le neuvième point, c'est faites attention à vos données personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire envoyer le moins d'informations possibles lorsque vous achetez sur internet. en théorie, on ne va pas vous demander votre numéro de sécurité sociale, on ne va pas vous demander votre numéro de carte nationale d'identité, donc envoyez le moins de données possibles. Si vous achetez sur un site où vous avez besoin d'un identifiant mot de passe, il n'est pas forcément nécessaire de mettre votre adresse. Évidemment, si vous devez recevoir un produit, eh bien, dans ce cas-là, il faudra mettre votre adresse. Et parfois, quand vous allez payer sur Paypal, ce sera une information que vous devrez impérativement mettre, mais en tout cas, sachez que mettez le minimum. Ça vous permettra, eh bien, de ne pas voir vos données partir si toutefois, vous étiez sur un site qui n'était pas tout à fait légitime. Donc, pensez à ça, envoyez un minimum d'informations personnelles vous concernant pour vos achats. Le dixième point, quant à lui, c'est de regarder les conditions générales de vente et de retour sur le site internet sur lequel vous allez acheter. Pourquoi ? Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, quand on achète sur internet, eh bien, on ne voit pas forcément le produit, on ne peut pas forcément l'essayer et donc de bien vérifier dans ces conditions générales de vente et de retour que vous allez pouvoir le renvoyer si toutefois, ce n'est pas bon. Alors, je sais que c'est compliqué de regarder les conditions générales de vente, mais l'intelligence artificielle peut vous aider sur ce point-là. Je vous en reparle à la fin de cette vidéo et vous pourrez voir comment bien poser vos questions pour avoir la possibilité de savoir si dans les conditions générales de vente, vous avez bien les prérequis qui vous permettront de renvoyer votre article si toutefois, il ne vous convient pas. Point numéro 11, gardez les enregistrements des transactions que vous avez faites, que ce soit les tickets virtuels que vous allez avoir quand vous achetez sur Internet, que ce soit les mails qu'on va vous envoyer pour confirmer que vous avez bien acheté ça ou éventuellement de faire des captures d'écran, des différents écrans d'accueil, de validation, que ce soit la validation de la banque, que ce soit la validation de l'achat de votre produit. Ça vous permettra comme ceci, si vous avez des soucis, eh bien, de pouvoir faire valoir vos droits avec les numéros que vous aurez conservés. Si vous ne savez pas comment faire des captures d'écran, j'ai écrit un article complet sur le sujet, je vous mets un lien aussi ci-dessous, le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez tout ça. Donc, ça peut être important de bien garder tous ces enregistrements que vous avez directement quand vous faites vos achats sur Internet. Alors, dans ce douzième point, nous allons passer du côté ordinateur, du côté utilisateur. Vous avez vu déjà un grand nombre de conseils pour vous assurer que vos achats sur Internet seront sécurisés et maintenant, il va falloir s'occuper de notre côté, c'est-à-dire du côté acheteur, du côté de notre connexion Internet, du côté de notre ordinateur. Donc, le douzième point très important, c'est de mettre à jour vos logiciels. Mettre à jour vos logiciels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que votre navigateur Internet soit à jour. Il faut que votre Windows soit à jour. Il faut que, voilà, tous les logiciels que vous allez utiliser pour aller sur Internet, vos logiciels soient à jour pour la bonne et simple raison qu'il peut y avoir des failles de sécurité qui soient générées par certains logiciels. Sur certains navigateurs Internet, il peut y avoir des failles de sécurité et quand l'éditeur de votre navigateur Internet découvre une faille, il met à jour son logiciel. Mais des pirates peuvent exploiter cette faille et ainsi éventuellement exploiter vos données. Donc, c'est très important de mettre à jour vos logiciels. Si vous ne savez pas trop comment faire tout ça, j'ai dans le pack de soutien qui se trouve sur mon site Internet qui est une formation qui vous permettra d'être totalement autonome avec votre PC mais dans ce pack de soutien, il y a une formation qui s'appelle le calendrier d'entretien en or et ce calendrier d'entretien en or vous permet d'avoir un PC au top toute l'année. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce pack de soutien. Il est vraiment génial. Ça vous permettra comme ceci, en plus du calendrier d'entretien en or, vous permettra d'être totalement autonome avec votre PC. Donc, ça, c'est très important de mettre à jour vos logiciels sur votre ordinateur. En point numéro 13, il est important d'avoir un bon logiciel de sécurité sur son ordinateur. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est payant. Vous pouvez très bien utiliser l'antivirus de Microsoft qui est très bien, Windows Defender, mais c'est important d'avoir quand même un logiciel de sécurité activé parce qu'il peut vous éviter parfois des soucis. Donc, c'est un peu facultatif, mais voilà, avoir un antivirus aujourd'hui, c'est le minimum et ça vous permet d'arrêter certaines menaces quand vous allez acheter sur Internet. Il y a aussi certains navigateurs qui vous permettent d'activer une sécurité supplémentaire, comme par exemple sur Google Chrome, d'activer le filtre anti-hameçonnage, mais voilà, ça c'est quelque chose d'important, d'avoir un logiciel qui soit installé. Ce n'est pas ce qui vous protégera le mieux, mais ça pourrait être bien pour éviter de vous faire infecter par des logiciels malveillants qui pourraient éventuellement récupérer vos informations avant que vous fassiez vos achats. On est toujours de notre côté, côté ordinateur, côté acheteur. En point numéro 14, faites attention aux emails frauduleux. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut recevoir par mail beaucoup d'offres qui semblent alléchantes, mais qui ne sont pas forcément toujours légitimes. Donc soyez toujours vigilants lorsque vous recevez des emails de ne pas tout de suite cliquer dans les liens et d'analyser, de savoir si c'est quelque chose de légitime. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes malveillantes sur Internet. Ça arrive, c'est malheureusement l'échelle qui fait ça, même s'il n'y a pas tant de personnes malveillantes sur le nombre que nous sommes. Ça en représente quand même un certain nombre. Et donc vous pouvez recevoir des mails qui paraissent alléchants et sur lesquels vous avez envie de cliquer. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page, vous avez l'impression que c'est l'affaire du siècle et on revient au point précédent qui vous dit faites attention aux trop bonnes affaires. Ou en tout cas, vous vous essayez de vérifier que l'email est bien légitime et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous l'envoie. Pour ce faire, ce que vous pouvez faire, c'est regarder l'expéditeur. Lorsque vous recevez un mail et que vous cliquez sur celui-ci, vous avez la possibilité de regarder d'où ça vient. Par exemple, ici, on voit que ça vient de Google avec l'adresse noreply.acoon.google.com Donc, quand vous recevez des mails, vous avez cette possibilité-là de cliquer, de savoir de qui ça vient et faites toujours très attention parce que les personnes malveillantes vont essayer de changer le nom qui se trouve après l'arrobase. Après l'arrobase, c'est censé être le serveur qui a envoyé l'email. Alors, ce n'est pas toujours exact. Il peut y avoir des gens vraiment qui sont doués qui vont pouvoir modifier ça. Ce n'est pas forcément très compliqué à faire, mais ça, c'est une bonne piste également de regarder ici à cet endroit-là de savoir si c'est bien la bonne personne qui vous l'envoie. Alors, on n'a pas forcément toujours le bon nom du serveur mais si vous voyez que quelqu'un a mis Google avec un seul O par exemple et qu'il y a marqué Google, c'est quelqu'un qui a pris ce nom de domaine pour se faire passer par Google. Donc, soyez toujours vigilants. Et le mieux, c'est de suivre l'adage dans le doute s'abstenir. Si vous avez le moindre doute de savoir si le mail est légitime ou pas, n'hésitez pas à ne pas cliquer dans les liens qui sont dedans parce qu'il vaut mieux se protéger plutôt que de se faire arnaquer. C'est en tout cas mon point de vue et j'espère que c'est le vôtre également. En point numéro 15, c'est un petit peu plus délicat, c'est les liens dans les réseaux sociaux. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez par exemple des personnes qui vous disent « Tiens, j'ai acheté ça, c'est super, clique sur le lien dans ma bio et tu pourras avoir accès à ça. » Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours illégitime et on va dire que la majorité du temps c'est légitime mais malgré tout faites attention parce que dans les liens sur les réseaux sociaux, quand vous allez cliquer sur les liens dans la bio, la personne a pu mettre le lien qu'elle souhaitait. Donc, vous pouvez être redirigé vers quelque chose de malveillant. Là, on est un peu plus loin que l'achat sur Internet mais malgré tout sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de propositions commerciales donc essayez si vous avez la possibilité soit vous avez confiance dans la personne que vous suivez et vous vous dites que c'est légitime soit vous avez un doute et c'est comme le point précédent dans le doute s'abstenir et il y aura toujours une autre occasion d'acheter un objet ailleurs donc soyez toujours très vigilant quand vous êtes sur les réseaux sociaux par rapport à tout cela. Et enfin, le dernier point qui n'est pas vraiment un point qui concerne l'achat sur Internet mais quand même un petit peu c'est est-ce qu'un VPN c'est forcément obligatoire pour se protéger de tout ça ? La réponse est non. faites attention pareil aux propositions des gens qui vous disent que le VPN ça va tout faire un VPN ça peut vous protéger d'un grand nombre de choses que je vais vous énumérer ici mais il faut encore faut-il choisir le bon VPN donc faites attention quand vous allez choisir le bon VPN je vais bien me garder de vous recommander un VPN parce que ce n'est pas quelque chose que j'utilise et voilà mais faites attention il y a beaucoup de gens qui font la promotion de VPN sur Internet en vous disant que c'est le Graal que voilà un VPN n'est valable que s'il est fiable parce que le VPN c'est ce qui va être entre votre achat et Internet c'est-à-dire que vous êtes ici chez vous avec votre ordinateur là c'est l'endroit où vous allez acheter et en fait ce qui se passe c'est que le VPN va se mettre au milieu et va est censé sécuriser la transaction et voilà mais le problème c'est que si vous avez choisi le mauvais VPN et bien vous pouvez avoir des désagréments par rapport à ça on ne sait jamais ce qui se passe dans les serveurs de ces sociétés là donc soyez toujours vigilants si vous devez choisir un VPN de choisir un bon VPN alors en quoi le VPN va pouvoir vous aider il va donc pouvoir vous aider à chiffrer les données c'est ce que je vous explique entre le moment où vous partez et le moment où ça arrive vos données et bien si vous avez choisi un bon VPN ce VPN va pouvoir chiffrer vos données donc ça effectivement le VPN va pouvoir servir à ça mais en théorie vous avez déjà ça si vous avez le HTTPS dans les transactions et comme je vous disais ce n'est pas parce qu'il va sécuriser les données entre le début et l'arrivée que votre acheteur sera lui forcément honnête ça va vous permettre également de protéger vos connexions sur les réseaux publics si toutefois vous utilisez vous n'écoutez pas mon conseil et que vous utilisez des réseaux publics pour pouvoir acheter un certain nombre de choses dans ce cas là effectivement il faudra prendre un VPN parce que le VPN lui pourra sécuriser l'information avant même qu'elle ne parte et donc faire en sorte que des personnes malveillantes qui seraient sur ce réseau public puissent récupérer vos données l'avantage aussi du VPN ça pourra être l'anonymat en ligne puisque vous ne passez pas par votre adresse IP vous passez pas par votre identité vous passez par le VPN donc c'est la société du VPN qui est censée acheter ce produit ça ne veut pas dire évidemment que c'est la société qui va recevoir le produit que vous avez acheté mais ça veut dire que l'anonymisation se fera par l'intermédiaire de ce VPN et quand vous achèterez vous mettrez vos coordonnées et voilà votre acheteur vous renverra le produit mais par internet il n'y aura pas vos données qui seront passées puisque vos données sont censées être sécurisées et donc vous garantir l'anonymat vous aurez également avec le VPN la possibilité de contourner certaines zones géographiques par exemple si vous voulez acheter des choses aux Etats-Unis et que vous êtes en France il y a certains magasins aux Etats-Unis qui ne vous autorisent pas le faire le VPN peut simuler le fait que vous soyez aux Etats-Unis enfin en tout cas que votre PC soit aux Etats-Unis et ainsi pouvoir avoir la possibilité de récupérer un objet qui serait là-bas alors faites attention parce que évidemment si vous achetez aux Etats-Unis il faut que vous assuriez que la boutique va bien envoyer en France et si ce n'est pas le cas il existe des services aux Etats-Unis qui vont vous renvoyer les produits en France mais ce sont des services qui coûtent un peu cher mais sachez que ça existe et enfin quelque chose qui peut être important pour le VPN c'est la possibilité d'éviter la censure pour certains pays alors ça rejoint un petit peu le point précédent mais voilà si vous êtes dans un pays avec de la censure et bien vous avez la possibilité d'utiliser un VPN qui vous permettra de simuler que vous êtes à un autre endroit et ainsi de pouvoir accéder aux informations voilà ça fait beaucoup d'informations à digérer mais en théorie si vous avez pris des notes vous savez désormais les bonnes pratiques que vous devez faire je vous mettrai également sous cette vidéo en plus de la rubrique des liens où je vous mettrai tous les liens de cette vidéo un petit récapitulatif de ces 16 choses auxquelles il faut faire attention ce qui vous permettra de toujours les avoir en tête lorsque vous faites un achat sur internet encore une fois cette vidéo n'était pas pour vous faire peur quand vous achetez sur internet mais au contraire pour vous rassurer vous savez désormais qu'il existe des moyens comme Paypal comme la e-carte bleue de bien faire attention à l'HTTPS de bien faire attention aux vendeurs sur lesquels vous achetez voilà vous savez désormais comment bien acheter sur internet je vous parlais en début de cette vidéo que celle-ci a été réalisée grâce à l'aide de l'intelligence artificielle j'ai fait une vidéo qui vous explique tous les bienfaits de l'intelligence artificielle n'hésitez pas à aller la découvrir je vous mets aussi un lien ci-dessous ça vous permettra de découvrir ce que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle et Arthur qui a fait une formation pour bien vous expliquer tout de A à Z vous pourrez découvrir tout ça en dessous je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo merci de l'avoir suivie j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça m'a pris beaucoup de temps à la faire j'espère qu'elle pourra vous aider à éviter les pièges d'internet si vous aimez mes formations n'hésitez pas à vous rendre dans la formation du site il y a plus de 500 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme et à visiter la boutique sur mon site également vous y trouverez beaucoup beaucoup de formations pour être totalement autonome avec votre ordinateur merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment merci au revoir je vous dis à très bientôt